Coucou les copains, j'espère que vous allez bien J'ai fait une petite pause dans moi, j'espère que vous m'en voudrez pas trop J'étais incapable de faire quoi que ce soit Et créativement parlant j'étais au point mort Mentalement parlant j'étais également au point mort Je vais revenir doucement mais sûrement Et aujourd'hui je reviens avec un petit bilan culturel J'espère que ça vous a manqué parce que moi ça m'a manqué J'ai vu plein de trucs et j'ai lu Quelques trucs ces derniers mois Et du coup il est temps de refaire un petit bilan culturel S'il vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like Un petit commentaire, la partager Vous abonner à ma chaîne évidemment On peut tout de suite passer à la suite de la vidéo On va commencer par les livres Le premier c'est Factfulness de Hans Rossling Qu'il a écrit avec son fils et sa belle-fille Si je ne dis pas de bêtises C'est un livre que j'ai trouvé hyper intéressant Et je pense honnêtement qu'il devrait être lu par tout le monde Parce que c'est un livre qui permet De défaire certaines conceptions Et certains préconçus qu'on a dans la tête C'était une personne très influente et très intéressante Il a été médecin, il a été conseiller pour l'Organisation Mondiale de la Santé Chercheur, statisticien Il a fait beaucoup beaucoup de choses dans sa vie Et l'un des combats de sa vie c'était De lutter contre la désinformation Factfulness qu'on pourrait traduire C'est le fait d'essayer de baser son opinion sur les faits Pas sur des préconçus, des préjugés qu'on aurait Oui il y a pas mal de tableaux, de petites statistiques, de photos etc C'est pas un livre qui est barbant C'est un livre qui se lit très très vite Et en fait on vient apprendre les différents biais de perception qu'on a Comment on peut essayer de ne pas se retrouver dans ces situations là Par exemple le fait qu'on a tendance à toujours dipolariser les choses On a toujours besoin qu'il y ait deux pôles Et en fait on a un peu l'instinct du fossé On parle encore aujourd'hui de pays développés et de pays en développement On a encore la perception de ce qu'on a appris à l'école il y a 10 ans Et c'est plus du tout ce qui est actuel Alors certes les populations sont plus pauvres Mais il y a différents niveaux de pauvreté Il n'y en a pas que deux Il n'y a pas juste les gens qui sont très riches comme nous Et les gens qui sont très pauvres et qui vivent dans des cabanes Il vient vraiment ranger par catégories Expliquer les différences Expliquer l'impact du fait de gagner entre 1$ et 2$ Comment ça impacte la vie Comment ça impacte l'éducation Comment ensuite ça vient impacter le nombre d'enfants par femme L'instinct de la perspective unique L'instinct du blâme Enfin j'ai pas envie de vous spoiler tout ce qu'il y a dans ce livre Moi ça m'a débunké plein de préconçus que j'avais Et je pense que c'est vraiment le genre de livre Que tu peux garder sur ta table de chevet Que tu lis de temps en temps Je sais pas si j'ai lu d'une traite Bon moi je l'ai lu d'une traite Parce que je l'ai vraiment trouvé trop intéressant Et je pense que c'est le genre de livre Si vous n'avez pas plongé dans une lecture d'un coup C'est vraiment le genre de livre Vous pouvez vous dire Bah en fait là aujourd'hui je vais découvrir ce que c'est l'instinct du fossé Dans une semaine ou dans deux semaines Je découvrirai ce que c'est l'instinct de la généralité Il y a plein de petits outils Des petites listes Bon bah voilà il y a cet instinct là Comment on peut faire pour débunker ça 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 Petit tips aussi Vous savez pas du tout que c'était ce mec qui l'avait fondé Mais il y a un site qui s'appelle Gapminder Je vous l'affiche ici Et c'est un site qui est très très cool Où en gros vous avez accès à plein de statistiques un peu en temps réel Qui sont régulièrement mises à jour Qui vous permettent de vous rendre compte un peu de la situation globale Sur plein d'aspects Que ce soit la santé, que ce soit la richesse Dans certains pays du monde etc Il y a aussi des quiz Si vous voulez acheter ce livre faites les quiz avant Comme ça vous vous rendrez compte à quel point Bah vous avez une idée très conçue Qui est pas forcément très proche de l'arrêté Peut-être que vous aurez 20 sur 20 Dans ce cas là bravo à vous Moi c'était pas mon cas Et du coup bah c'est vrai qu'on se rend compte De à quel point nos perceptions sont biaisées Vraiment je vous le conseille à 100% Je crois que c'est le livre que je vous recommande le plus De ce bilan culturel Il est vraiment trop bien Autre registre On va parler des héritiers de Pierre Bourdieu Et Jean-Claude Passeron Jean-Claude Passeron Livre de socio Je déconseille en livre de plage Je pense que si vous avez fait de la socio Que vous avez peut-être fait un peu de SES Et que vous connaissez Bourdieu de nom Vous savez qu'il est à peu près imbuvable Quand on le lit C'est pas très compliqué C'est juste chiant Parce que ce mec fait des phrases de 15 lignes Avec un nombre de virgules T'as jamais vu ça ma soeur Frérot respire dans tes phrases Parce que le temps d'arriver à la fin J'ai oublié le début Allez histoire de vous faire un petit peu peur Ça c'était une phrase Un buvable je vous l'avais dit Mais les enseignements de ce livre Sont très intéressants Et toujours valables Pour la plupart quasiment 60 ans après Je ne dis pas de bêtises Il est sorti en 1964 Donc vous vous doutez bien que les données sont obsolètes Les chiffres datent des années 60 Donc c'était il y a vraiment quasiment 60 ans C'est un livre qui débunk un peu l'idée d'égalité des chances Quand on entend les héritiers en général On pense tout de suite au capital économique Le fait d'hérité de manoirs, de maisons, de voitures De biens matériels Dans les faits Ce livre-là parle des héritiers Mais des héritiers culturels C'est-à-dire de ce qu'on hérite de sa classe sociale Donc ce qui va être le capital culturel Le capital social etc Il vient expliquer pourquoi dans l'enseignement supérieur Les personnes qui sont le plus représentées sont issues des classes privilégiées Alors que ce n'est pas du tout la majorité de la population On est clairement sur de la sociologie Il y a un courant de pensée qui est de l'ordre du déterminisme C'est-à-dire que la classe sociale dans laquelle vous êtes née Va déterminer une partie de votre existence Alors ça va à l'encontre de l'idée que l'individu est en dehors des classes sociales Que la méritocratie existe Ce genre de trucs Genre j'ai lu Bourdieu pour l'ego Comme on se le dise Il y a une énorme part d'ego Je voulais vraiment le lire une fois dans ma vie Me dire ok j'ai lu un bouquin de Bourdieu Vous n'êtes pas obligé de lire Bourdieu Sauf si vous aimez bien la socio Le livre est très intéressant Il y a aussi des très très bons résumés sur internet Mais je vous le conseille Parce que les enseignements sont très très bons Et que je suis d'accord avec Très intéressant il vient aussi parler de la perception De la culture étudiant Du coup des disparités entre les filières Dans lesquelles vont se retrouver les étudiants C'est vrai que du coup dans les années 60 Les personnes des classes privilégiées Ce sont des personnes qui allaient vers les lettres Vers la philosophie Très très intellectuelle Avec des métiers qui étaient peut-être un peu moins concrets Les études étaient vues comme un âge à part Où on pouvait s'enrichir intellectuellement C'était un moment hors du temps Où on avait plus de temps pour les loisirs Où on pouvait aller au cinéma Dans les expositions etc Et on voit bien dans ce livre La différence de perception entre les personnes privilégiées Et les personnes qui étaient issues de milieux moins privilégiés Plus réalistes dans leurs espérances Et leurs aspirations vis-à-vis de leurs études Qui avaient vraiment en tête un métier vers lequel ils voulaient aller Où ils savaient que leur ascension sociale qui était en jeu Où souvent il y avait aussi une plus grosse part de sacrifice Parce que souvent les personnes issues des classes populaires Elles devaient quitter le foyer familial Pour aller dans des universités un petit peu plus loin Parce qu'elles devaient travailler à côté de leurs études etc Donc c'est pas du tout la même perception de l'âge étudiant Ce qui est intéressant c'est que 60 ans après Il y a des enseignements dans cet ouvrage Qui sont toujours hérudiques Exemple parfait le Covid Les enfants issus de classes populaires Ont eu beaucoup plus de mal à suivre les cours en ligne Certes aussi parce qu'ils avaient moins de matériel Les conditions matérielles étaient différentes évidemment Imagine bien qu'un enfant qui est dans un HLM Avec un ordinateur pour toute la famille Les 5 enfants qui veulent suivre leurs cours Alors qu'ils n'ont qu'un ordinateur Ou ils n'ont pas de bureau pour se poser Pour être au calme dans un environnement d'apprentissage C'est pas du tout les mêmes conditions matérielles Qu'un enfant qui va avoir sa chambre Son propre ordinateur Qui va pouvoir suivre les cours etc Mais il y a aussi également le fait que Après les cours Un enfant qui n'a pas compris la leçon Qui est issu de classe populaire N'aura pas forcément des parents Qui pourront l'aider à comprendre ce cours là Alors que les enfants issus de classes privilégiées Vont avoir plus facilement ce soutien scolaire Parce que leurs parents auront plus facilement Les prérequis pour leur expliquer le cours C'est plus simple pour les personnes de classes privilégiées De s'élever par les études Parce qu'en fait Toutes leurs habitudes Toutes leurs habitudes dans l'enfance Vous avez des parents issus de classes privilégiées Vous avez souvent été au musée Vous avez souvent été à des expositions Au cinéma Vous avez une culture qui est considérée comme plus légitime Peut-être que vos parents faisaient lire des livres plus légitimes Que simplement Tintin et Spirou Tintin et Spirou c'est super Mais on est bien d'accord que c'est pas Zola L'école valide cette forme de culture là Et elle considère que cette culture là est acquise Les personnes issues de milieux plus défavorisés Vont avoir plus de mal à s'en sortir dans les études Parce qu'ils n'auront pas forcément Ce capital culturel là Ce bagage culturel là C'est vraiment un livre sur l'héritage culturel Évidemment la situation a dû beaucoup évoluer depuis Parce qu'il y a eu la massification scolaire Aujourd'hui il y a un grand nombre de personnes Qui ont le baccalauréat Alors certes pas forcément général Mais qui ont des baccalauréats technologiques, techniques etc Grand nombre de personnes qui sont aujourd'hui poussées vers les études supérieures Et donc il y a une dévalorisation du diplôme Aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui vont jusqu'au master Parce que les licences et le baccalauréat en lui-même ont perdu de la valeur Évidemment si tout le monde a le baccalauréat Bah le baccalauréat n'est plus un signe distinctif Qui montre qu'on a certaines compétences ou certains savoir-faire Et donc on est toujours obligé de prouver toujours plus Et c'est un petit peu la course aux études Donc évidemment que certaines données ne sont plus bonnes du tout Il y a encore aujourd'hui une grosse disparité dans les courses de vie Des gens selon leur classe sociale Et ce livre explique tout simplement pourquoi Et le troisième livre c'est un roman Qui s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café Très court, je l'ai lu en quelques jours C'est l'histoire de Diane Elle a un terrible drame qui lui est arrivé Elle a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture Ils sont morts tous les deux et donc elle est dans une dépression terrible Ça fait un an qu'elle ne sort pas de chez elle Et elle a juste cette amie Félix Qui vient et qui l'embête constamment Pour s'assurer qu'elle continue à vivre Et à un moment donné il lui fait une sorte de chantage Où il lui explique que ça y est ils vont partir en vacances Elle en a besoin, il faut qu'elle se relève Elle ne peut pas partir en vacances avec lui Parce que si elle le suit ça va être Ibiza Ça va être les mecs Ça va être la débandade Et elle ne peut pas Et elle se dit bah je vais aller là où mon mari voulait aller Et où il n'a pas eu l'occasion d'aller Donc elle va partir en Irlande Elle va aller s'exiler dans un petit cottage Pour essayer de se retrouver et d'aller mieux Et c'est vrai que cet aspect, cet arc narratif premier Me plaisait beaucoup Je trouvais l'idée d'une personne qui essaie de se reconstruire Qui essaie de le faire seule Qui essaie de s'en sortir C'était très intéressant Et donc j'avais beaucoup beaucoup d'espoir dans ce livre J'ai été un peu déçue de l'arc narratif Qui l'a pris pendant une longue partie J'ai cependant vraiment été surprise par la fin Que pour le coup j'ai vraiment besoin d'aimer J'étais très contente que ça prenne cette tournure là C'était ce que j'avais besoin de lire en fait Donc ça m'a fait du bien Concrètement c'était une bonne lecture C'est un petit livre à lire quoi Pour l'été J'essaie de régler un petit peu la lumière Pour pas me prendre trop de soleil dans la tronche Mais je vous avoue que là Je peux pas faire grand chose en fait Il est 20h19 Moi il y a autant de soleil et 20h19 Ah ! Je me suis décalée parce que ça allait devenir insupportable Il est l'heure de passer au film On va commencer par l'ordre chronologique Donc je vais vous parler de films Qui ne sont actuellement plus du tout au cinéma Puisque vous vous doutez bien Que je fais pas de bilan culturel à tous les mois malheureusement Premier film dont je vais vous parler Notre Dame Brûle C'est un film où j'avais pas énormément d'attente Mais je me disais que ça pourrait être très intéressant De voir comment ils allaient traiter cet événement J'avais un collègue qui me l'avait conseillé Qui m'avait dit pour le coup J'ai été un petit peu bluffée J'ai trouvé ça très très chouette J'ai trouvé ce film déjà très très beau Esthétiquement parlant J'ai bien aimé le fait que l'intrigue commence vite J'avais pas exactement comment ils allaient traiter le sujet S'ils allaient développer beaucoup d'histoires de personnages autour Est-ce que ça allait commencer plusieurs jours avant l'événement etc Pour le coup pas du tout Ça commence le jour de l'événement Et en fait on voit l'évolution heure par heure jusqu'à l'incendie au beau milieu de la nuit L'intrigue est quand même assez rythmée Et du coup même si le film est assez long On s'ennuie pas spécialement devant J'ai besoin d'aimer le fait qu'il mêle différents aspects Parce que du coup il y a un petit peu cet aspect de thriller On sait pas trop ce qu'il se passe Il y a aussi ce côté un petit peu scénario catastrophe Où on est là, il y a des humains qui essaient de combattre un élément Ça fait presque un peu même film de guerre Où il y a vraiment les pompiers versus le feu Qui embrase tout ce bâtiment Et il y a aussi l'aspect très émotionnel Parce que Notre-Dame représente ce qu'elle représente Notre-Dame est le personnage principal de l'histoire Ils ont pas forcément essayé de trouver un personnage Dont on allait suivre la vie On suit quelques personnages On est vraiment en surface de leur vie personnelle On rentre pas forcément hyper dans les détails Ce qui est bien parce que justement Ça aurait été je pense une perte de temps scénaristique Et là pour le coup on est vraiment sur l'histoire de Notre-Dame Et tout ce qu'elle représente Évidemment vous savez qu'on ne sait pas exactement Comment l'incendie s'est déclenché Le film décide de laisser le flou autour de ça Et de montrer en fait un petit peu Toutes les différentes théories qu'il y a Donc on voit un oiseau venir picorer les fils électriques Qui expliquerait un problème électrique On voit quelqu'un fumer Le mégot tombé par terre sans être éteint Et à un moment donné le feu se déclenche Et ça y est on est dans l'action Ça commence Évidemment il y a une partie qui est romancée Il faut aussi qu'on ressente des trucs quoi En tant que spectateur Il y a quelques plans qui m'ont marqué Le plan d'une larme sur la Vierge Le plan des gouttes d'eau sur les cloches Il y a aussi des moments en termes d'émotions Qui m'ont marqué Comme le moment où devant cette église en flamme Au beau milieu de la nuit Tout le monde va commencer à chanter Amazing Grace Les seules petites reproches que je pourrais faire C'est que parfois il y a des écarts scénaristiques Qui auraient pu être évités À un moment donné il y a une petite dans une église Qui insiste pour rester dans l'église Je sais que c'était un petit peu en mode Catastrophe émotion Bon j'ai trouvé que c'était un petit peu Une perte de temps La meuf n'est pas scénariste Mais elle se permet de cracher dans la soupe J'ai passé un super moment devant ce film Et je ne peux que vous le conseiller Si vous aimez un petit peu les films historiques Aussi les films un peu catastrophes Et aussi si vous avez été impacté De plus ou de loin Par Notre-Dame qui brûle En seconde chose que j'ai vu Un documentaire Netflix Qui s'appelle La Terre à plat Et c'est sur les platistes C'est une collègue qui me l'avait conseillée Une fois Qui m'avait dit C'est très drôle Parce qu'ils sont dans le déni Et donc ils cherchent par tous les moyens À prouver que la Terre est plate Même parfois quand ils achètent Du matériel Et que ça prouve que la Terre est ronde Le but de ce documentaire Et pour le coup Pas du tout de se moquer d'eux Qu'on se le dise Il n'y a pas de moquerie mal placée C'est pas juste en mode Ah 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 regardez Ces gens pensent que la Terre est plate Ça va heureusement au-delà de ça Sinon ce serait juste Un documentaire puéril Et qui n'aurait pas la prétention D'être un documentaire je pense Le propre de ce documentaire C'est qu'on va suivre des platistes On va avoir aussi la réaction De la communauté scientifique Qui viennent balancer les faits En fait on vient essayer De comprendre Comment les personnes Qui sont dans cette théorie Qui est du coup Une théorie du complot Qui est du coup en général Liée à plein d'autres théories du complot Parce que si tout le monde pense Que la Terre est ronde C'est que les gens Essayent de nous faire croire Que la Terre est ronde C'est qu'il y a quelque chose Qui est au-dessus de nous Quand on croit que la Terre est plate On ne croit pas seulement Que la Terre est plate On croit aussi qu'il y a Un ordre mondial On suit le parcours De certains platistes Notamment un monsieur Qui s'appelle Marc Si je ne dis pas de bêtises Qui explique comment En fait il est devenu platiste Au début lui aussi Il a été à l'école Et il pensait que la Terre Était ronde Et puis en fait Il se dit Mais comment les gens Peuvent penser que la Terre est plate Et puis il est allé sur internet Et puis en fait Au fur et à mesure de ses lectures Il est un petit peu tombé Dans cet engrenage Il a commencé à faire des vidéos Sur Youtube Il s'est rendu compte Qu'il y avait d'autres personnes Qui pensaient que la Terre était plate Et ça a fondé une sorte De communauté autour de ça On en apprend un petit peu plus aussi Sur le profil de ces platistes C'est pas forcément Les gens qu'on pourrait penser On pourrait penser que C'est juste des personnes Qui n'ont pas été à l'école Qui sont peut-être pas forcément Du tout éduquées Qui sont très très isolées Pas forcément C'est parfois des personnes Qui ont des expertises Etc Il y a un petit peu aussi Cet effet de Denning Kruger Qui est en gros L'effet psychologique Qui fait que Quand vous n'avez pas trop Les connaissances dans le domaine Vous avez justement L'impression d'être Très très fort dans ce domaine C'est un petit peu Le propre de ces gens là Qui en fait Viennent défier la communauté scientifique Sans forcément de preuves En venant de dire Non mais en fait Moi tout est calcul Je m'en fous Je suis chez moi Et je vois Si atolls de là-bas La Terre est plate Ce que j'ai bien aimé C'est que les caméramans N'interviennent pas forcément Ils viennent juste montrer Et suivre les gens Donc parfois Bah il y a des moments Où ils sont Je crois à une sorte de musée De la NASA Ou un truc comme ça Et en fait Ils essaient un jeu Et le jeu fonctionne pas Alors qu'ils ont payé pour Sur lequel ils ont pas appuyé Donc il y a aussi un petit peu Cette part de réflexion Où on est en mode Bon bah en fait On n'a pas besoin de le dire Vous vous rendez bien compte Par vous-même Et ce que j'ai bien aimé C'est un peu la conclusion De ce documentaire De la part des scientifiques En fait ces personnes On peut pas juste se moquer d'elles Et ne pas essayer de comprendre Pourquoi elles pensent comme ça Parce que sinon On en fait des parias Qui sont du coup Rejetés de la société Qui vont se retrouver justement Encore plus Dans ces trucs de complots Et la société a besoin des gens La société peut pas vivre sans les gens Donc elle peut pas juste rejeter Tous les gens Qui sont pas d'accord avec eux Sans essayer de comprendre Pourquoi ça fonctionne pas Et donc il y a un peu Cette critique de l'ordre scientifique Toujours très moralisateur Très fermé Pas très ouvert à la discussion Alors que justement Ce serait très intéressant De discuter avec ces gens Et d'essayer de comprendre Pourquoi elles pensent comme ça Sans forcément leur dire Tu as tort Moi j'ai raison Tu es stupide Cet enseignement final Il peut s'étaler à plein de choses Evidemment du coup au platiste Mais aussi aux personnes Qui sont anti-vax Ensuite un film qui n'a rien à voir J'ai regardé 10 things I hate by you Et qui est une comédie romantique Assez fun Je sais qu'elle est assez culte Moi je n'avais jamais vue Et donc il fallait que je me mette à la pâle Ce que j'ai bien aimé C'est qu'en fait D'habitude Ça part souvent du personnage principal Par exemple de la nana Qui est hyper populaire Qui est hyper cool Et le mec qui veut essayer de la pécho Dans ce film Ça part de la petite soeur de l'héroïne Qui pour le coup Est un petit peu la bombe du lycée Que tout le monde veut pécho Et donc pour que Les deux garçons qui se la disputent Puissent la date à un moment donné Il faut que la grande soeur date également Parce que leur père est strict etc Et donc il y a un garçon Qui va absolument sortir avec la petite soeur Qui va demander l'aide d'un garçon qu'il connait De manière à ce qu'il sorte avec la grande soeur Pour que lui puisse avoir le droit De sortir avec la petite soeur C'est vraiment le bad boy Un petit peu Le petit con de la classe Qui va essayer du coup De date la grande soeur Qui est pour le coup Très studieuse Très canne Qui sort pas etc Et c'est très marrant Enfin moi j'ai passé un super moment de vent Pas vite C'est vraiment un film un peu détente J'ai bien aimé Et enfin je suis allée voir Elvis au cinéma Tout le monde a entendu parler de ce film je pense 2h40 quand même En tout cas mon cul a ressenti ça C'était avec Austin Butler Qui est hyper convaincant dans le rôle Film à gros budget Image incroyable Bande son génialissime Parce que ça reprend Les cultes d'Elvis Presley Ça retrace un peu son histoire De ce garçon Qui était pas issu d'un milieu hyper favorisé Qui en fait se réapproprie Les codes de la culture noire Qui va réussir du coup A faire de la musique Qui intéresse à la fois les blancs A la fois les noirs Et donc il va devenir cette sorte d'icône Elvis S'il a réussi à ses pairs C'est parce qu'il a volé les trucs des noirs Alors qu'il était blanc Et il le dit lui-même Et c'est ça qui est intéressant C'est qu'il fréquente beaucoup d'endroits Réservés aux personnes noires Il le dit Et l'un de ses amis Il dit en fait Je serais pas connu sans toi Je serais pas connu sans cet endroit Je serais pas connu sans vous Je serais pas connu sans votre musique Et donc on y découvre la vie d'Elvis Presley Pleine d'excès etc Ce qui est intéressant C'est que c'est pas juste un film biographique Sur la vie d'Elvis Presley Ça va prendre un petit peu L'histoire du Colonel Tom Parker Qui est du coup son sort de manager On va dire Pendant toutes les années De la carrière d'Elvis Il accompagnera en fait De son début Qui en fera la superstar Qu'il a été connu Jusqu'à la fin C'est fou Il y a vraiment des scènes Qui sont très 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 puissantes En termes de ce qu'elle renvoie Notamment en fait L'une des premières fois Où il est sur scène Et il va commencer à bouger les hanches Et on voit en fait Toute cette euphorie Qui se crée dans la salle Vis-à-vis des nanas Qui ont jamais vu quelqu'un Bouger comme ça Et il y a vraiment des cris Qui sortent de leur bouche etc Et même elles Elles sont un petit peu étonnées Il a un effet sur son public Qui est absolument incroyable C'était un super film Hyper beau Hyper intéressant Qui retrace la vie D'une icône Je vous le conseille On peut passer aux séries On va commencer par Heartstopper Comment ne pas parler de cette série Adorable C'est Lucas qui m'a dit Marine, 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 Marine Il faut que tu regardes C'est une série du coup Qui est disponible sur Netflix Qui raconte la romance Entre Charlie et Nick Donc c'est l'histoire du coup De jeunes homosexuels Avec notamment tout l'enjeu Du fait que Nick Ne se considère pas comme homosexuel Et du coup va devoir Bah faire ce processus D'acceptation de lui-même D'acceptation de son orientation Alors certes Elle est très très niaise Et elle ne plaira pas à tout le monde Des petits effets Des petites fleurs Qui apparaissent Qui sont dessinées Qui me rappellent pour le coup Très très l'ambiance Des dramas coréens Mais qui est je pense Hyper essentiel Parce que c'est le genre de série Que tous les couples hétéros Ont déjà vu Moi en même temps jeune J'ai vu beaucoup beaucoup De séries comme ça Bah de romances Un petit peu Un petit peu mini Entre deux adolescents Elle est hyper open Il y a aussi Deux nanas qui sont lesbiennes Une personne qui est trans Il y a beaucoup beaucoup D'inclusivité Puisque bah dans le casting Il y a des personnes qui sont noires Des personnes qui sont blanches Qui sont asiatiques etc Donc c'est quand même Très inclusif Très lgbtqia plus friendly Et c'est vrai que c'est une série Qui est très douce Et qui traite ce sujet C'est assez naturel En fait c'est juste Des adolescents qui se cherchent Et puis qu'ils finalement se trouvent Et j'ai vraiment vraiment bien aimé J'ai passé un super moment devant Ensuite je regardais La flamme et le flambeau Qui sont des séries qui n'en a plus Je trouvais ça très drôle Parfois un petit peu lourd Là le personnage de Marc Est quand même très marrant Qu'est-ce qu'il est con quoi Vraiment une série que tu mets Et c'est le truc qui te détend quoi C'est pour la déconne C'est pas un truc prise de tête Et franchement ça te fait marrer Un bon coup T'es content quoi J'ai préféré la flamme au flambeau Il y a des moments Je trouvais ça un petit peu lourd Je me suis moins attachée À certains personnages Ensuite j'ai regardé La saison 2 Des chroniques de Boudjerton J'ai adoré L'alchimie entre Anthony et Kate Et trop 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 bien J'ai trouvé ça aussi intéressant Que la première saison J'ai bien aimé L'arc narratif Du coup de cette femme Qui vient d'Inde Qui compte y retourner Qui veut juste marier sa soeur Et qui en fait A clairement Un combat intérieur Entre ce qu'elle considère Son devoir Et ses sentiments Evidemment il y a aussi Tout l'enjeu encore De trouver qui est Lady Whistle Down Est-ce qu'elle va se dévoiler Ou non Du coup si vous avez bien aimé La première saison Il n'y a pas de raison De ne pas regarder la deuxième Ensuite j'ai regardé Emile in Paris Parce que pourquoi ne pas Continuer dans les séries Netflix A succès Bien cliché Je n'avais jamais vu J'étais pas hyper intéressée Je pensais que ce serait très cliché Et puis finalement A un moment donné Je me disais Faut que je regarde quelque chose Je sais pas quoi regarder J'ai accroché C'est une série qui est assez teenage Qui est assez chouette Qui en plus parle du coup Du milieu de la communication Du marketing etc Le milieu dans lequel j'évolue Alors pas du tout Comme emile in Paris J'ai bien aimé Le cliché de l'américaine Qui vient et qui est pas du tout Habituée à la franchise Des parisiens Des français Evidemment je trouve que C'est un petit peu caricatural A l'échelle de la France Tous les français ne sont pas des parisiens Je suis pas du tout une parisienne En arrivant à Paris Moi aussi les parisiens Je les ai trouvés excécrables Je suis désolée pour tous les parisiens Qui regardent cette vidéo Vous n'êtes pas les personnes Les plus sympas Comme je le dise Vous êtes toujours pressés Vous êtes excécrables Vous n'êtes jamais de bonne humeur De bon matin C'est pas mon problème Que vous ayez besoin De votre clope et votre café Cette série elle a été Assez caricaturale Elle représente pas vraiment la France Alors que pour le coup Elle est pas si caricaturale que ça Sous plein d'aspects Par rapport aux parisiens J'ai bien aimé l'intrigue Autour de Gabriel Autour de Alphie Oh les deux sont trop beaux C'est une préférence pour Gabriel quand même J'ai hâte de voir la saison 3 Parce que je pense que ça va être chouette Faut continuer dans les séries Bien clichés Bien Netflix La saison 4 de Stranger Things Incroyable Tu m'étonnes qu'il y a Je ne sais plus combien De millions de dollars Par épisode Trop trop bien J'ai adoré La saison fait beaucoup plus peur Que les précédentes Ouais je me suis chiée dessus quand même Surtout les deux premiers épisodes Je pense que je vous spoil rien Maintenant qu'elle est sortie Depuis un mois maintenant Quand il y a le gros méchant Qui prend possession des gens Ils sont à un moment donné Désarticulés Avant de mourir Et ce moment où ils sont désarticulés Je ne... Je ne peux pas J'ai vraiment vraiment aimé La série Visuellement incroyable Les acteurs sont hyper pertinents J'ai adoré le nouveau personnage Qui est Eddie Ce paria Ce mec Était au mauvais endroit Au mauvais moment Et devient responsable D'une situation Qu'il n'a pas contrôlée Et qu'il subit également En fait j'ai vraiment bien aimé Le développement de certains personnages Et au contraire J'ai exécré le développement De certains autres Mike dans cette saison M'a énervée au plus haut point Sous plein d'aspects Je pense qu'il y a Une grosse partie De ce qui m'a énervée Qui est dû à son insensibilité Et son manque d'empathie Vis-à-vis de certains de ses amis Il y a aussi le personnage De Jonathan Qui m'a énervée Parce que je ne le trouve pas très honnête Mon Nancy n'est pas hyper honnête Et droite non plus Par rapport à certains de ses comportements Je ne sais pas où Dans quelle direction Va aller leur relation J'ai trouvé hyper intéressant La façon dont ils ont développé Le personnage de Max Après le traumatisme Dans la saison 3 J'ai adoré cette saison là J'ai hâte De voir comment ils vont clôturer tout ça Ensuite J'ai regardé une série Amazon Prime Qui s'appelle The Summer at Sun Fancy L'été où je suis devenue belle Ou l'été où je suis devenue jolie Une série très teenage Très romance De toute façon là J'ai que des séries teenage Et romance à vous conseiller Parce que j'ai regardé que ça C'est une série Sur deux familles Qui se réunissent toujours l'été Pour les vacances Donc dans l'une de ses familles Il y a deux frères très mignons Et dans la deuxième famille Il y a un garçon et une fille Et cette demoiselle A un énorme crush Sur l'un des frères Depuis ses 10 ou 12 ans Un truc comme ça Et voilà C'est l'été où elle va essayer De le pécho J'ai eu un énorme crush Sur l'un des deux frères Jeremiah Que je trouve hyper touchant Voilà Je le trouve juste trop mignon C'est très chouette Un petit peu du drame à la fin Tout le monde chiale T'es en mode J'avais pas signé pour ça J'avais signé pour une petite romance d'été Mais c'est très chouette Je vous conseille Et j'attends la saison 2 Et enfin On va clôturer sur un podcast Je vais vous parler du podcast Dana Hervé Si vous la connaissez pas C'est une influenceuse lyonnaise Qui a lancé son podcast Je la suis depuis des années Et je trouve l'initiative Trop trop chouette Où c'est un petit peu Son journal intime en fait Où elle vient expliquer Ses expériences passées Positives ou négatives Et elle les traite Avec beaucoup d'humanité Beaucoup d'empathie C'est vraiment un peu Une discussion avec une copine C'est des épisodes Qui durent une trentaine de minutes Où elle vient parler De ses expériences amoureuses Son indépendance Parfois ses jours gris Je trouve le format très très chouette Donc je vous le recommande Je suis désolée Que ce coucher de soleil M'est quadrillée la tronche Et nous a fait bouger de plan 45 fois J'espère que ce bilan culturel Vous a plu Ça me fait plaisir De revenir un petit peu sur Youtube Parce que mine de rien Ça m'avait un peu manqué Mais j'espère revenir Doucement Petit à petit Si je vous manque tant que ça C'est vrai que pour le coup Je suis assez active sur TikTok En ce moment Étonnamment Et je fais toujours Mes petites stories quotidiennes Sur Instagram Si vous voulez vous assurer Que je suis toujours en vie Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez surtout pas A la liker A la commencer A la partager Et vous abonner à ma chaîne Bien évidemment Ça me ferait très plaisir Ça me réchaufferait le cœur Merci d'avoir regardé jusque là Je vous dis à une prochaine fois Gros bisous Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada